Septième instruction Bien mes chers soeurs, au point où nous en sommes, nous allons pouvoir jeter un premier coup de sonde sur ce qu'on appelle les résolutions pratiques. L'étude ou la réflexion sur la vie religieuse, c'est tout de même un peu ce que vous attendez d'un prédicateur. Je ne me suis pas pressé de foncer dans cette direction et maintenant encore, il reste un point doctrinal d'une importance suprême sur lequel il faudra revenir après avoir entamé ce chapitre des résolutions pratiques et des conseils que je peux vous proposer, des suggestions que je peux vous faire au sujet de la manière de mener cette vie religieuse, cette vie monastique qui est la vôtre. Ça, c'est toujours un chapitre qui fut longtemps mon point faible, qu'il est encore. Alors, on me disait à la fin de mes retraites, combien de fois ai-je entendu ça, mon Dieu ? Ah mon père, comme c'est beau tout ce que vous nous avez dit, mais maintenant il va falloir le vivre, il va falloir le mettre en pratique. Il ne suffit pas de comprendre, il faut pratiquer. Et j'ai toujours éprouvé un grand malaise devant cette formule, avec l'impression vague, que j'ai précisé d'ailleurs dans mon esprit assez vite, que quand on comprend vraiment, la question de pratiquer ne se pose même pas. Et que, justement, il y a à comprendre et comprendre. Et alors justement, la distinction que nous avons faite à propos des apôtres, peut peut-être nous céder. peut peut-être m'aider à vous orienter vers l'extraordinaire danger que représente le fait de vouloir pratiquer certaines choses, avant d'avoir compris certaines choses. Et c'est pour ça que je répugne à parler de l'office divin, les observances monastiques, même les conseils évangéliques et les vœux qui leur correspondent, avant d'avoir bien assuré mes bases de ce côté-là, du moins en tant que prédicateurs. Les apôtres, les apôtres, ont dit, voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Alors, je vous répète ce que je vous ai dit, nous n'avons pas fait mieux. Il faudrait tout de même se mettre ça dans la tête. C'est quand même pas mal de pouvoir dire à Jésus-Christ, voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Alors, tous les détails splendides et austères de la fibre elastique sont inclus dans cette phrase, les apôtres étaient à ce niveau. Nous avons tout quitté pour te suivre. Et ça comportait une existence extrêmement rigoureuse, qui n'était pas réglée de la même manière que la vôtre, qui était réglée de manière beaucoup plus imprévisible, à cause de l'esprit qui poussait Jésus. Alors, ça, il n'y avait pas à s'inquiéter, c'est l'esprit qui poussait les roues du char et le collège des apôtres à la suite de Jésus. Ça, on pouvait être sûr qu'on ne mettait pas les fantaisies humaines à la place de l'esprit saint. Et il est certain que l'esprit était imprévisible. Et il est certain que c'était essoufflant. Les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas de pierre. Où reposer sa tête ? Alors, déjà, on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure cette mentalité d'exilé est compatible avec le vœu de stabilité. Il l'est parfaitement, à condition qu'intérieurement, on se sente exilé et qu'on ne profite pas du vœu de stabilité pour s'installer. Installer, stabilité, c'est un peu la même étymologie, il faut faire attention. Et des tas de choses de cette farine. Alia ou ius modi. Et altéra. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est ce que j'ai... Sur quoi j'ai commencé hier et je voudrais y revenir, n'est-ce pas ? Avec toute leur bonne volonté, avec cette disposition à donner leur vie pour le Christ, et il l'aurait fait, et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, alors quoi ? N'est-ce pas ? Eh bien, les apôtres n'avaient pas encore compris le cœur du Christ. Et ce qui leur manquait pour comprendre le cœur du Christ se situait dans leur géologie. Et non pas une question de sentimentalité, de sensibilité, de psychologie. Alors ça, nous ne pouvons pas avoir, nous, la prétention, comme ça, parce que nous avons tout quitté pour suivre Jésus-Christ dans la vie religieuse, d'avoir compris. Et si nous caressons l'illusion d'avoir compris, alors nous courrons un très grand danger, nous risquons de tomber dans un des pièges, mais un des plus gros pièges que le démon cherche à nous tendre sur la voie qui mène à Jésus-Christ. Et ce piège a d'ailleurs un nom, enfin il en a plusieurs, mais entre autres, certes, le pharisaïsme ou le catharisme, ou toutes les choses, là encore, de cette farine. Un autre piège analogue, c'est d'essayer d'imiter plus ou moins la conduite de ceux qui ont compris, sans avoir compris. En imitant le dehors de la coupe et du plat, sans que l'intérieur de la coupe et du plat, la géologie, ait été suffisamment nettoyé. Alors là, il faut faire très attention, parce que dans le domaine de la vie spirituelle, comme dans le domaine des sciences naturelles, de la vie naturelle, des animaux et des végétaux, il y a des différences de taille. Et si nous regardons le dehors de la coupe et du plat, nous risquons de nous laisser tromper par ces différences de taille. Un enfant de singe, qui n'est qu'un enfant, reste et tout de suite beaucoup plus gros qu'une fourmi. J'entends une fourmi adulte. Et l'enfant de singe peut s'imaginer avoir dépassé, n'est-ce pas, le stade adulte parce qu'il est plus gros que la fourmi. Parce que de plus grandes grâces lui ont été données, et de plus grandes choses lui seront demandées. Et la fourmi peut se désespérer de devenir jamais adulte parce qu'elle n'attiendra jamais la taille du singe. Ce qui est absurde. Ce n'est pas ça qu'il lui est demandé. Ce qui définit le passage à l'état adulte dans l'ordre de la sainteté n'est pas le même. Selon chacun, nous sommes appelés par notre nom, et c'est selon le nom selon lequel nous avons été appelés, que nous avons à atteindre notre taille d'adulte, la nôtre. Et les comparaisons sont très dangereuses dans tous les sens, aussi bien dans le sens du complexe d'infériorité que dans celui du complexe de supériorité à cause de cela. Bon, je pourrais longuement m'étendre sur ces choses, il y aurait tant à dire, n'est-ce pas ? Mais je voudrais en arriver à des précisions encore plus grandes. Je ne vous découragerai pas du tout, loin de là, de pratiquer ce qui fait la définition même de votre vie, c'est-à-dire la mortification, l'austérité, les observances, la pratique des conseils évangéliques, l'obéissance, la chasteté, la pauvreté. Pas du tout. Je vous y inviterai même, comme tout le monde, enfin, comme tout prédicateur, c'est évident. Mais je me permettrai d'introduire une distinction à partir de ce que je vous ai dit sur le fait que les apôtres n'avaient pas compris et que c'est seulement, nous le savons, le jour de la Pentecôte qu'ils ont compris. C'est pour ça, vous voyez, je rappelle, je prends mes précautions, vous voyez la quantité d'événements qu'il a fallu, qu'il a secoué comme un prunier, n'est-ce pas, voici que Satan a réclamé de vous cribler comme le froment. C'est exactement ça que le Christ a dit à ses apôtres avant ces événements. Vous voyez la quantité d'événements qui ont dû se succéder pour que les apôtres passent de l'état où ils avaient tout quitté pour le suivre, donc tout donner comme on donne tout dans la vie religieuse. C'est exactement ça. Et puis le moment où à la Pentecôte, ils ont compris. Vous voyez, tout ce qu'il a fallu et que nous avons passé en revue hier soir et avec ce fait justement très impressionnant que tout ce que Jésus-Christ a pu faire et subir sous leurs yeux, que tous les spectacles qu'ils ont eu sous leurs yeux, que tous les effets produits sur eux par ce spectacle et qui ont été redoutables, qui les ont effectivement criblés comme le froment et secoués comme un prunier, qui ont fait un travail très profond dans leur âme, dans leur géologie, qui ont certainement cheminé dans leur géologie d'une manière sourde comme tout ce qui s'est passé dans la géologie de cette jeune fille dont je vous ai parlé. Mais l'explosion n'a pas eu lieu. L'éclosion n'a pas eu lieu. L'éruption. Éruption qui peut être volcanique et tonitruante comme l'éruption d'un volcan. Éruption qui peut être silencieuse et discrète comme une éruption de boutons. N'est-ce pas ? C'est l'éruption d'une maladie. Vous comprenez qui ? Bon, l'éruption n'a pas eu lieu avant d'en prendre compte. Un travail s'est fait. Il y a eu une incubation de l'intelligence du cœur du Christ. Ils ont incubé cette maladie. Cette maladie qui ne mène pas à la mort mais qui est pour la plus grande gloire de Dieu comme l'a dit Jésus-Christ lui-même. Ils ont incubé la maladie pendant tout le temps de leur contact avec le Christ en assistant à la passion, en étant secoués par la passion avec tous les sentiments divers que j'ai évoqués, en étant secoués par la résurrection avec les sentiments divers et cette joie à laquelle ils n'osaient pas croire. C'est dit textuellement dans les évangiles. C'était trop de joie. Ils doutaient à cause de l'excès de joie après avoir douté à cause de l'excès de ténèbres et d'horreurs. Et tout ça, ça les a quand même travaillés. Ils ont incubé. Ils ont incubé. Ils ont encore parlé et discuté encore. Voyez Thomas, n'est-ce pas ? Et voyez cette question est-ce maintenant que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Ils ont encore discuté avec le Christ ressuscité. Ils n'avaient vraiment pas peur. Passez-moi l'expression, pardonnez-moi, ils étaient gonflés. Enfin, c'est fantastique de discuter encore avec Jésus ressuscité. Enfin, c'est quand même quelque chose. Bon. Et en même temps, ils incubaient l'intelligence du cœur du Christ. Mais ils incubaient. Ils ne l'avaient pas. Et c'est pour ça qu'il leur a dit, pour parachever cette œuvre, pour pouvoir enfin provoquer en vous l'éruption interne de l'intelligence de mon cœur, l'éruption du cœur de chair que je vais vous donner, je m'en vais par la porte et je reviendrai par la fenêtre ou plutôt je m'en vais par devant, je disparais, je disparais de la scène et je reviendrai par derrière. Et là, je vous donnerai un cœur nouveau et il y aura cette éruption visible aux yeux des hommes de l'intelligence que vous aurez enfin reçue de mon cœur et bien entendu, c'est la bande-côte. Alors, première remarque évidente, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifierait ? Mais, je mets ça au conditionnel, mais hélas, il faut souvent le mettre à l'indicatif. Qu'est-ce que ça signifie d'entrer dans la vie religieuse, c'est-à-dire de tout quitter pour suivre Jésus-Christ si ce n'est pas pour essayer de comprendre son cœur ? Si c'est pour faire comme si on avait déjà compris ou si c'est à force de volonté de faire, d'obtenir, de comprendre, je dirais, par soi-même ce qui ne peut être compris que par des événements imprévisibles, incompréhensibles et qui sont menés par Dieu d'une manière telle qu'en effet, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de se laisser faire et de se laisser faire sans comprendre jusqu'au moment où on comprendra tout de nouveau et plus profondément que jamais. Mais, mais je n'en suis pas là. Je n'en suis pas là car, je dois vous le dire tout de suite, la différence entre nous et les apôtres, et c'est une différence précieuse si nous savons l'utiliser, très redoutable si nous l'utilisons mal, c'est que l'enseignement de l'église nous a dit noir sur blanc et nous répète tous les jours ce que les apôtres ne comprenaient pas. Alors, parce que nous l'avons entendu dire au catéchisme depuis notre enfance, du moins dans mon cas, et dans le vôtre de quelque façon que ce soit, parce que tout le monde, tous les prédicateurs vous en parlent de ce que ne comprenaient pas les apôtres. Tout le monde en parle, vous en parlez vous-même de ce que ne comprenaient pas les apôtres. Alors, parce qu'on en parle, on se dit j'ai compris. Moi, prédicateur qui vous en parle pour avoir ruminé ces choses avec des alternatives d'enthousiasme et de découragement pendant toute ma vie, j'ai compris avec mon intelligence de théologien, c'est sûr, avec mon cœur, mais je n'ai pas encore compris. Et je le sais très bien. Et je vous demande de prier pour que j'ai la grâce de comprendre un jour le plus vite possible en vertu d'une bande-côte personnelle, le cœur du Christ. Car, justement, parce que je sais de quoi il s'agit, je sais que je ne l'ai pas compris avec mon cœur, je l'ai compris avec ma tête. Et je sais que tous les efforts de vertu, car je ne vous découragerai pas du tout de faire des efforts de vertu, je vous y encouragerai même, mais à condition que ça ait un but, celui de comprendre. si ça a un autre but, celui de faire comme si on avait compris ou celui d'obtenir de comprendre à force de vertu, vous ne comprendrez pas à force de vertu. Vous comprendrez parce que ça vous sera donné. Et pour vous préparer à recevoir ce don suprême de comprendre le cœur du Christ, il est bon de pratiquer la vertu exactement comme il est bon pour le serviteur de veiller en attendant la venue de son maître. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais alors, imaginez des serviteurs qui veillent en attendant la venue de leur maître. Alors, on leur fait une règle. Une règle de vie. La règle de vie de ceux qui attendent la venue de l'époux. Voilà. Et alors, ils s'occupent tellement de la règle des vies qu'ils oublient qu'il s'agit d'attendre l'époux. Alors, on discute de la règle des vies. On y laisse, on y va, on pratique, on pense qu'à ça. Mais alors, on oublie petit à petit que l'époux doit venir. La lampe s'éteint. La lampe s'éteint. Ou bien, c'est un autre cas, et il y en a de multiples autres qu'on peut encore inventer. N'est-ce pas ? On pratique cette règle de vie. S'il est entendu que c'est pour attendre la venue de l'époux. Mais alors, plus ou moins consciemment, plus ou moins explicitement, on mime la venue de l'époux. Parce que justement, on nous dit ce qui se passe dans un chœur qui reçoit l'arrivée de l'époux, alors on dit ah, 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 vous voyez ? Et musicalement, on fait comme ci. On se bat les flancs comme la grenouille qui s'enfre pour devenir aussi grosse que le bœuf, et on se dit templum dominie, templum dominie, templum dominie est, n'est-ce pas ? Comme disait, il est là, il est là, il vient, ah, c'est lui, il me brûle le cœur. Bon, qu'est-ce que vous en savez ? Mais qu'est-ce que vous en savez ? Attention à ne pas s'exciter l'imagination sur la venue de l'époux pour essayer de comprendre ce que ça veut dire et pour essayer de se dire ça y est, il y est, le voilà, m'y voilà, le voilà, il est venu, ça y est, je comprends, je comprends. Oh, qu'est-ce que vous en savez ? Il faut savoir patienter et patienter dans cette longue attente que Thérèse Avila appelait une mauvaise nuit dans une mauvaise hôtellerie, attendre le lever du jour, le veilleur qui attend l'aurore et qui perçoit quelques signes dans la nuit qui le laisse pressentir que peut-être l'aurore n'est pas loin de se lever, mais enfin qui ne prend pas, qui ne confond pas l'aurore avec le soleil. C'est autre chose. Il suffit de regarder la vie des saints pour s'apercevoir que eux, ils ont reçu le soleil et moi pas. Moi pas. Et vous, peut-être pas. Il m'est arrivé de, plusieurs fois dans ma vie, de soupçonner, de pressentir, d'espérer que telle ou telle âme que je rencontrais avait vu se lever le soleil, ça ne m'est pas arrivé souvent. Ce fut toujours une très grande joie et une très grande détresse parce que justement je sentais bien que ce n'était pas mon cas, mais je répète, ça ne m'est pas arrivé souvent. Même dans la vie religieuse. Mais évidemment puisque la vie religieuse c'est celle des apôtres qui n'avaient rien compris. Bon. Et ce n'est pas parce que nous savons de quoi il s'agit et avant justement de commencer à vous parler de quoi il s'agit car c'est ça qui sera l'ultime explication doctrinale que j'essaierai peut-être de vous donner. Et je tremble des fois que vous ayez l'illusion de comprendre ce que je vais dire alors que je ne comprends pas moi-même. Par pitié, quand j'ai dit que je ne comprenais rien, je répète, je ne comprends rien et surtout à ce que je dirai maintenant. Alors précisons un peu toujours au plan pratique. j'ai été amené à faire une distinction parce que j'ai eu la folie qui n'est peut-être pas une mauvaise folie celle-là. Ça m'a pris comme ça de parler aux laïcs des conseils évangéliques. En principe, justement, ce n'était pas pour eux. Il y a ceux qui et il y a ceux qui. N'est-ce pas ? C'est entendu. Il y a ceux qui... J'ai connu un jeune garçon qui avait la vocation. En fait, c'était la vocation dominicaine. Il a cru pendant un certain temps que c'était la vocation bénédictine ou trappiste. Il est allé dans une trappe et il est tombé sur un vieux trappiste blanchi sous le harnais incontestablement et très, très, très fervent. Et alors, il lui a représenté la vie monastique comme ça en lui disant à la fin des temps quand le Seigneur viendra nous serons tous dans le cortège. Avec lui, nous suivrons l'agneau partout. Il va, nous, les religieux, nous qui avons tout quitté pour le suivre. Ah, tu verras comme c'est beau d'être, quel choix d'être dans le cortège et puis alors le peuple sera sur les trottoirs en train d'applaudir. N'est-ce pas ? Vous comprenez ? Voilà. N'est-ce pas ? Hum. Alors j'ai toujours été très gêné par cette manière de voir qui est une grande tentation des religieux des moires et des moniales. Etchénos. Vous connaissez l'histoire. Si vous ne la connaissez pas, je me permets de vous la raconter. Elle nous détendra un peu. Elle n'est intelligible que pour ceux qui entendent le latin comme je vous remercie de l'entendre. Parce que je peux vous la raconter. Etchénos, reliquimus, omnia, quid ergo erit nobis. N'est-ce pas ? C'est justement facile que nous avons tout quitté. Qu'en sera-t-il de nous ? Et on s'amusait à définir les ordres religieux d'après cette antienne chez mes frères. C'était une plaisanterie d'un goût discutable peut-être. Mais enfin, c'était comme ça. Alors les bénédictins etchénos. Les franciscains reliquimus omnia, nous avons tout quitté. Les dominicains, quid ergo. Vous voyez ? Bon, ils interrogeaient. C'était déjà une chance. N'est-ce pas ? Et les jésuites, erit nobis. Bien, je pense. Donc, je n'ai jamais aimé cette manière de dire qu'il y a une certaine perfection, un certain absolu, un certain radicalisme de l'amour du Christ qui n'est accessible qu'aux religieux et qui n'est pas accessible au peuple chrétien. J'ai tout quitté pour te suivre. Ça, c'est pour ceux qui ont franchi les grilles au temps où les grilles étaient absolument infranchissables, même dans les limites de cette conférence. J'ai connu ce temps-là. J'ai connu le temps où on ne voyait pas les moniales, surtout les carmélites. Alors là, c'était quelque chose. Bien. Et alors, on était passé de l'autre côté et c'était fini. Voilà, on était vraiment dans le jardin du Seigneur et puis les pauvres hommes, eh bien, on bruyait pour eux. Je ne sais pas. Ça m'a toujours gêné et j'ai toujours senti de manière très aiguë que cet appel, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, pouvait se faire entendre aux gens mariés. Alors, il en résulte des complications qui ne sont pas d'ailleurs forcément beaucoup plus grandes que celles qu'on trouve dans la vie religieuse, mais enfin, qui sont prévues par Paul en disant, je voudrais bien vous éviter la tribulation car tous ceux, tous ceux qui entendront cet appel en étant mariés connaîtront la tribulation. Et pour une raison, alors que c'est vérifié presque infaillible, n'est-ce pas, il faut que la femme plaise à son mari et plaise à Dieu et y a les dons à ranger ça. Et y a les dons à ranger ça. Et les diviser. Bon. Et réciproquement pour le mari. Ça, c'est vrai. Pas une raison parce que cette division est peut-être bénie. cette division peut-être précisément cette fameuse blessure à la hanche, n'est-ce pas, dont nous parle le combat de Jacob, c'est ce déchirement du cœur qui fait que on est devant un problème sans solution. Mais c'est une bénédiction d'être devant un problème sans solution. C'est comme ça qu'on entre dans l'intelligence du cœur du Christ. C'est à travers des problèmes sans solution qui nous apprennent petit à petit à déplacer justement les questions que nous posons et qui sont pas, 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 pas bonnes, n'est-ce pas, comment est-ce que je dois faire pour arranger ça, pas, n'est-ce pas, et bien petit à petit quand on s'aperçoit qu'il n'y a pas de réponse, alors on se met petit à petit aussi à transmigrer, à immigrer, à transhumer, voilà, à transhumer vers les vraies questions. En conséquence, je me suis permis de prêcher à des laïcs les conseils évangéliques. et alors j'ai été amené à faire une distinction qui va nous rendre un service que je n'avais pas prévu d'ailleurs entre ce que j'appelais et précisément du point de vue quasiment canonique des vœux religieux la sagesse obligatoire et la folie facultative. Ce n'est pas une expression très heureuse mais enfin elle a un intérêt canonique si j'ose dire et il est important que vous le reteniez c'est que quand vous faites vœux d'obéissance de pauvreté de chasteté ou à mettre ça dans l'ordre de chasteté de pauvreté d'obéissance c'est comme la phrase de M. Jourdain on peut mettre ça dans tous les sens ça n'a pas d'importance vous promettez de pratiquer la pauvreté la chasteté et l'obéissance selon une sagesse qui d'après votre vie religieuse est obligatoire et vous promettez au Saint-Esprit de vous mettre à l'écoute pour qu'il vous invite dans le secret de votre cœur et en vous appelant par votre nom mais en respectant entièrement votre liberté à une folie facultative canoniquement parlant facultative canoniquement parlant cette distinction est capitale car il ne faut pas transformer en en folie il ne faut pas faire de cette folie facultative une folie obligatoire canoniquement parlant ça ça n'existe pas ou quand ça existe et bien c'est démoniaque c'est très simple quand Thérèse d'Avila dit que ses filles sont prêtes à se jeter dans un puits sur un ordre d'elle elles étaient possédées par cette folie facultative qui leur faisait d'ailleurs pas beaucoup réfléchir parce que l'église aurait dit non on n'est pas le droit de pécher même si on vous en donne l'ordre et le suicide est toujours un péché bon alors d'accord mais dans la folie de leur cœur elles étaient prêtes à ça et c'est très beau parce qu'elles écoutaient le bon pasteur qui les invitait à la folie et dans la joie et dans l'excès de joie de leur cœur bon il y avait l'éruption dont je parle de l'intelligence du cœur du Christ mais ça c'est un don et justement le gémissement constant de la liturgie consiste à le demander en levant son petit pied dans cette direction mais en sachant que c'est peut-être sur votre lit de mort que ça vous sera donné pas d'illusion en attendant on pratique la sagesse obligatoire voilà ce que j'ai appelé voilà pourquoi j'ai fait cette distinction mais je ne l'aime pas trop parce que théologiquement parlant obligatoire facultatif ça ne me plaît pas beaucoup je dirais plutôt une sagesse évidente et une folie qui n'est intelligible qu'à ceux qui ont des yeux pour voir des oreilles pour entendre qu'à ceux qui comprennent le cœur du Christ c'est une folie qui jaillit irrésistiblement dans le cœur de ceux qui comprennent le cœur du Christ voilà et alors à ce moment là la question de pratiquer ne se pose pas quand on est emporté par la folie on ne se demande pas fais-je pratiquer la folie on est vous on l'est on agit selon ce qu'on est n'est-ce pas c'est le grand principe thomiste opération l'opération suit l'être parce que nos yeux se sont ouverts les yeux du cœur sur la folie et je prononce le mot clé que les apôtres n'avaient pas compris et sans lequel il est dangereux de prétendre devenir fou pour le Christ la folie de la miséricorde alors on pratique mais on pratique pas au sens de ah qu'est-ce que je dois faire non au sens d'une espèce de fantaisie qui est la fantaisie imprévisible du lavement des pieds qui ne sert à rien le Christ avait prouvé le besoin bien de préciser à Pierre ça ne sert à rien le lavement des pieds ça ne sert à rien qu'à chanter ma folie d'amour pour vous parce que vous êtes déjà pur alors pourquoi vous lavez les pieds alors c'est pour ça que Saint-Pierre lui qui est utilitaire alors si c'est ça alors allons-y tout entier quoi les pieds la tête mais non c'est pas pour ça c'est pas pour te laver tu es déjà pur alors c'est pourquoi tu ne peux pas comprendre tu ne peux pas comprendre parce que tu ne peux pas encore comprendre la folie de la miséricorde qui est la clé de la conduite du Christ et qui est la clé de la folie des saints et ça tant qu'on ne comprend pas ça il ne faut surtout pas essayer de produire les fruits de la miséricorde et de la folie de l'amour de Dieu sans avoir planté l'arbre avant que l'arbre n'ait fait éruption en nous à ce moment là on risque tous les pièges du démon en attendant et bien on prie pour ah oui on est comme le veilleur on désire on attend et nous savons ce que nous désirons comme dit Saint-Paul je sais où je vais alors nous le savons mieux que les apôtres c'est vrai et c'est ça qui est une grande grâce car l'église nous a mis les points sur les i les apôtres alors là eux ils étaient complètement livrés à Jésus-Christ qui ne leur disait rien qui ne leur donnait pas d'explication en parabole ils parlaient en parabole même à eux et à la fin ils leur disent je vous dis tout je ne vous appelle plus mes serviteurs mais mes amis mais ils ne comprennent encore pas le lavement des pieds ils ne comprennent pas c'est en toute l'air tu ne peux pas comprendre donc on lève son petit pied vers quelque chose que nous avons la chance de connaître avec des mots et avec notre intelligence mieux que les apôtres mais pas forcément avec le coeur sans quoi il n'y aurait pas besoin de lever notre petit pied dans cette direction là en demandant et en gémissant interminablement jurer une nuit cette fois le jour de comprendre alors vous voyez comme ce n'est pas une question de tête et ce n'est pas une question de volonté ce n'est pas une question de volonté ce n'est pas une question de tête ce n'est pas une question de sensibilité ce n'est pas une question d'une organisation non c'est une question de géologie exactement comme évidemment un homme qui aime une femme et qu'il aime vraiment mais alors qu'il aime à 39-8 et non pas à 37-5 comme la plupart du temps on se marie on se marie à 37-2 37-3 37-4 dans les meilleurs cas mais on ne sait pas ce que c'est que l'amour à 39-8 vous comprenez l'amour à 39-8 c'est autre chose et alors justement on ne comprend pas et alors si un homme aime une femme elle se laisse aimer parce qu'elle trouve ça agréable oui peut-être pourquoi pas alors il lui dira tu ne comprends pas et bien oui qu'est-ce qu'il fait qu'elle ne comprend pas qu'est-ce qu'il va falloir qu'elle fasse pour comprendre un effort de tête non ça ne sert à rien un effort de volonté non ça ne sert à rien un effort d'imagination non ça ne sert à rien alors quoi c'est presque une question de géologie même dans le domaine humain mais alors dans le domaine spirituel l'intelligence de la miséricorde alors le danger c'est qu'on nous l'a dit c'est qu'on nous répète ça voyez comme Jésus nous a aimé car il s'est livré pour nous il a souffert méditons faisons le chemin de croix sur toutes les souffrances de la passion qu'il a enduré pour nous alors elle nous guide elle essaie elle essaie de guider notre coeur vers l'intelligence de ces choses mais il ne faut pas vous imaginer que ça suffit pour qu'on l'ait cette intelligence il faut le faire et c'est ça lever son petit pied dans cette direction pour essayer de comprendre le coeur du Christ mais surtout en sachant bien qu'on n'a pas compris et que ça nous arrivera dessus un jour on ne sait pas ni quoi ni ni comment et que ça se fait au plus profond de notre être déjà peut-être en effet dans la géologie nous avons compris peut-être mais la prétention d'avoir compris au niveau géographique empêche l'éruption de la géologie et le démon et le démon y veille et le démon y veille à ce qu'une fausse compréhension empêche, paralyse, gêne, entrave l'éruption et l'explosion de la vraie intelligence de la Pentecôte alors en attendant d'être fou et bien soyons sages ce qui est toute la vertu mais en gémissant vers la folie de la Pentecôte